Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoirs, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Chahi Tong, elle est entrepreneur du bonheur. Chahi, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Femmes et Pouvoirs. Merci de m'avoir invitée, Carole. Et j'aime beaucoup votre titre, entrepreneur du bonheur, parce qu'en fait, ça paraît très léger comme ça, mais vous êtes su du très lourd, parce que vous êtes dans le marketing immobilier, vous avez innové le milieu du marketing, vous l'avez complètement transformé, en partant du principe qu'il ne suffit pas d'acquérir un bien, mais il faut apporter aux acquéreurs le bien-être du début jusqu'à la fin. C'est ça. Donc je trouve ça super. Merci. Et vous êtes sur des portefeuilles qui vont jusqu'à 200 millions de dollars. Oui. Waouh. Je m'abuse beaucoup. Et les gens autour de moi aussi. En tout cas… C'est important pour moi que dans un processus d'un projet, que tout le monde soit toujours heureux dans chaque étape du projet. Alors, est-ce que ça pourrait être votre définition du mot « pouvoir» ? Ma définition de « pouvoir», bien, en fait, c'est assez multiple. Je dirais que le pouvoir, pour moi, tout à part, c'est la maîtrise de soi. C'est lorsqu'on a assez de conscience sur qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut arriver. Et du coup, on arrive à mieux influencer les gens autour de nous de façon positive. Et j'imagine que, comme vous êtes une entrepreneur du bonheur, qu'il n'y a pas de différence d'impact dans votre environnement professionnel et personnel que vous rayonnez. Parce que vous rayonnez ce bonheur-là. Oui, c'est vrai. Ce côté peps, en fait. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de frontières. Vous avez raison. Oui, c'est ça. Parce qu'on est tellement authentique. À ce moment-là, dans ma vie quotidienne, j'ai toujours la bonne intention d'aider les gens. Que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, c'est en fait la même chose pour moi. Oui. C'est vrai que quand on vous rencontre, c'est la chose qu'on garde de vous. On garde quelqu'un qui est inspirante et quelqu'un qui est absolument dynamisante. C'est l'image que j'ai gardée de vous après notre première rencontre. Merci. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Oui, absolument. Parce que les hommes et les femmes, de façon générale, je ne veux pas non plus dire que… C'est sûr qu'il y a toujours les exceptions, mais de façon générale, on ne pense pas de la même façon. On n'organise pas les choses de la même façon. Donc oui, au niveau du pouvoir, c'est aussi différent. Et on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Oui, c'est déjà arrivé. Parce que je suis passionnée et que lorsque je travaille, c'est en fait un jeu pour moi. Je ne sens jamais la fatigue. que dans le passé, j'ai déjà perdu ma santé. Et là, j'ai appris. Ce n'est plus possible pour moi de perdre ma santé. Parce que justement… Sans santé… C'est ça, on n'a plus de force. Même, je me souviens que pendant la période où est-ce que j'ai perdu ma santé, je ne pouvais même plus donner l'amour à ceux que j'aime le plus. Alors que c'est, ça sert tout le reste. Donc aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris ça. La priorité numéro un, ce n'est même pas les enfants. C'est notre propre santé. Et d'ailleurs, cette santé-là, ce bien-être-là, il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Personne. C'est le contrôle de soi et c'est une discipline. C'est constamment de se dire que peu importe combien de projets qu'on a envie d'entreprendre. Mais si on ne s'occupe pas de sa santé, il n'y a rien de ça qui est possible. Voilà. J'aime beaucoup, c'est vrai. Oui. Par ailleurs, si je me permets, c'est que de temps en temps, j'accepte aussi d'animer les conférences sur la santé et le bonheur en entreprise. Parce que je trouve ça tellement juste important de prendre conscience là-dessus. OK? Il y a trop de gens, surtout je pense que les gens qui sont entre 30 et 50 ans. 50 ans. Oui, c'est ça. On court partout. On a tellement de responsabilités. Puis on s'est toujours dit, bien, tu sais, ma santé, je vais reprendre. Mon sommeil, je vais le reprendre. Mon sport, je vais le reprendre. Bien manger, je vais le reprendre. Mais après ça, on ne reprend plus. On devient malade. On devient plus faible. Et puis on a plus cette routine à vraiment maintenir une vitalité. Lorsqu'on l'a, comme présentement, je suis remplie d'énergie. Et puis vraiment, j'arrive à défoncer toutes les portes que j'ai envie. C'est très important. Puis une autre chose que j'ai beaucoup de plaisir, c'est d'amener aussi la sagesse millénaire de l'Asie à incorporer dans notre vie, tu sais, le rythme occidental. Je fais le mariage entre les deux. Entre les deux cultures. Oui, oui. Tout à fait. C'est ce qu'il nous faut, en fait. Parce que finalement, je pense que comme aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, en fait. Et que c'est important de s'inspirer des choses qui se font bien ailleurs et voir comment est-ce qu'on peut se l'approprier dans son environnement. Oui, oui, absolument. Oui, c'est très le fun. On dit qu'on ne n'est pas puissante et on le devient. Vous, vous croyez vraiment à l'apprentissage? Oui. Comment est-ce que ça se traduit dans l'entreprise du bonheur quand vous faites les formations, quand vous faites les séminaires, les conférences ou auprès de vos clients? Comment est-ce que vous transmettez cette capacité d'apprendre et à prendre soin de soi? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est comme le rôle d'un parent. Si on va dire à quelqu'un quelque chose et qu'on ne le fait pas, mais l'enfant ne va pas nous trouver crédible et donc il ne va pas suivre. Donc, la meilleure chose, c'est d'être un exemple en faisant. C'est pour ça que tout ce que j'ai dit, je le fais. Je suis toujours en action. Pour que vos propos ne soient pas juste des propos, mais que ce soit juste aussi des actions. Oui, absolument. Très bien. Est-ce que vous pensez que les femmes devraient se réunir un peu plus pour pouvoir échanger des pratiques, des astuces, des conseils ou même la transmission de comment est-ce qu'on construit son bonheur par exemple? Ça pourrait être un très bon concept qui dépasse le milieu de l'immobilier. Oui, c'est vrai. Mais oui, absolument. Par ailleurs, moi, je suis dans plusieurs regroupements de femmes depuis certaines années déjà. Et le bien de ça, c'est que, qu'est-ce que je vois? C'est que dans, par exemple, les regroupements de femmes-hommes mixés ou seulement un regroupement de femmes uniquement, la dynamique est très, très différente parce qu'entre femmes seulement, on arrive à plus à se confier sur les défis qu'on a et puis on devient donc le sounding board des autres. et moi, quotidiennement, il y a tellement de femmes inspirantes autour de moi et je me dis, wow, je suis tellement juste privilégiée et j'ai envie de devenir, tu sais, la meilleure version de moi-même grâce à elles, à toutes ces femmes-là. Et est-ce que vous croyez que les organisations devraient aussi mettre en place des actions pour favoriser ces rencontres-là ou pour permettre à ces femmes-là d'aller encore plus loin ou de découvrir leur meilleure version? Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a déjà de plus en plus d'organisations et d'entreprises qui mettent en place ce genre d'initiative. je vois un changement, en fait, je vis ce changement-là parce que je me souviens qu'il y avait, il y a quelques années, lorsque j'étais dans les conseils d'administration ou dans les comités d'aviseurs, j'étais, sans blague, j'étais toujours la seule immigrante, la seule femme, la seule jeune. Et c'est moi qui parlais. Non mais je parlais pas pour rien, tu sais, je suggérais. Bien sûr. Tu sais, j'aime ça t'apporter une vision différente et t'encourager le changement. Je ne crois pas le statu quo et donc je fais de mon mieux pour améliorer les situations. Et aujourd'hui, je vois que, wow, ça a changé. Ça a changé. Parce que maintenant, dans les conseils d'administration où est-ce que je m'implique, bien, je vois une diversité. Je vois qu'il commence à y avoir les plus jeunes, les plus vieux, et puis les femmes, les gens issus de différentes communautés. On voit de plus en plus souvent et j'en suis vraiment ravie. Donc, est-ce que vous pensez que le… qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du quota? Est-ce que ça aurait… ça pourrait être un outil pour accélérer ça ou est-ce que, finalement, les choses changent d'elles-mêmes? Je pense que les quotas, c'était nécessaire parce que, comme tout changement au début, tu sais, on a besoin d'instaurer un incitatif. Et là, je pense que la culture, tu sais, la nouvelle culture, là, de la parité, c'est pas mal installé au Canada. Ça, c'est mon observation. Donc, à ce moment-là, les femmes osent aussi de prendre leur… de tailler leur propre place. Oui. Par contre, on a encore beaucoup de chemin à faire, je crois. Donc, ça pourrait… ça pourrait être en tout cas un outil qu'on peut continuer à utiliser juste à ce que l'équilibre s'installe vraiment. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe ou une devise qui vous illustre, qui illustre vos engagements, votre bonheur, votre… En fait, il y en a beaucoup, beaucoup. Celles qui reviennent toujours dans mon esprit, c'est en fait de Henry Ford. Qu'est-ce que c'est? Whether you think you can or you can't, you are right. Donc, tout est une question de… De la volonté, en fait. Oui, c'est ça, de confiance en soi. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Si je pense que je ne peux pas, bien, c'est sûr que j'arrive à… À ne pas le faire. Bien oui, bien sûr. C'est ça. Dandis que lorsqu'on se croit et qu'on se met en action… Moi, je reviens toujours à l'action. Moi, en fait, les rêves sans action, ça ne me penche pas. Parce que si quelqu'un qui dit, ah, je rêve de quelque chose, mais il n'ose pas, il ne prend pas le courage, il n'a pas cette audacité d'aller de l'avant, de faire les alliés, de trouver les outils, trouver les ressources pour accomplir, pour vraiment concrétiser sa vision. Mais pour moi, ça reste une idée. Et il y a tellement d'idées dans le monde, c'est dommage. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'être en action. C'est d'être en action. Oui. Très bien. Donc, sur ces mots, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Chahi où nous parlions de l'importance d'être en action. Parler, c'est bien, mais il faut se donner les moyens de ses ambitions pour pouvoir concrétiser ses projets pour que ça ne soit pas que des rêves. Exactement. Chahi, est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur, quelque chose que vous aimez beaucoup, qui vous enchantent dans votre vie de tous les jours, ou quelque chose qui vous agace énormément, que vous aimeriez voir changer? Un coup de gueule, je n'en ai pas vraiment parce qu'en fin de compte, devant quelque chose qui ne fait pas notre affaire, si ça vient de ma faute, alors je vais m'auto-examiner et je vais améliorer la prochaine fois. Et si ça vient des éléments hors de mon contrôle, bien, le mot le dit, c'est hors de mon contrôle, donc je dois pratiquer davantage de lâcher prise, de dire que, est-ce que j'ai fait le meilleur de moi-même? Si c'est ça, bon, je suis en paix, c'est tout. Pour le coup de corps, bien, à chaque jour, j'en ai un, parce que je suis comme quelqu'un très enthousiaste et puis je vois, je vois de belles choses partout, je vois toujours le verre moitié plein. Moitié plein. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Ah, ça, c'est vraiment intéressant comme question. Bien, moi, je suis une artiste, je suis une créatrice, j'aime tout ce qui est nouveau, donc si je deviens chef d'un État, ça serait un nouvel État, ça serait un nouveau pays. Donc, ça n'existe pas, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas, il faut que je crée. Comme moi, j'ai déjà créé plusieurs, plusieurs projets d'entreprise, et puis ça risque de continuer, là. Donc, ça serait quelque chose de différent et nouveau. De différent. Voilà. Donc, il n'y a pas de modèle qui existe encore. Exactement. Très bien, on ne sait jamais. On ne sait jamais. De l'immobilier à l'État, pourquoi pas? Ben oui, on a besoin de construire. Bien sûr. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? OK. Si j'ai un seul jour pour arriver à ça, c'est très ambitieux. Oui. Cependant, je pense que ma manière d'y arriver sera d'assembler autant d'enfants possibles. OK? Parce que les enfants, ils sont tellement optimistes et ils ont tellement d'énergie et de pouvoir en eux. Alors, à ce moment-là, si j'ai une seule journée, je vais essayer, en tout cas, de transmettre autant de mes expériences possibles pour qu'eux autres, ils puissent continuer le chemin de changer le monde vers le mieux. Voilà. Voilà. Excellent. Et si vous étiez un animal? Oui. Lequel seriez-vous? Un léopard! Un léopard! Un léopard! Oui! Et pourquoi? D'abord, sur son élégance. Je trouve que c'est un animal vraiment assez féminin. Je trouve que c'est très joli. Et aussi sur la rapidité et la précision d'exécution. Voilà. Parfait! En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? OK. Je n'ai pas cherché vraiment très loin, mais je trouve que cette photo, sur ma carte à faire, ça veut dire beaucoup. On voit quelqu'un qui est confiant, qui est ouvert. Parce que souvent, souvent, les photos corporatives, là, on a les bras croisés ou en tout cas, un geste comme ça. On ne sourit pas beaucoup. C'est ça. C'est ça. Exactement. Je trouve que là, on voit une femme qui est féminine, mais en même temps, prête. Absolument. Qui est en action. Exactement. C'est ça. Prête à embrasser le monde. Et en plus, je note aussi que vous avez une robe fleurie, ce qui est habituellement, les femmes en corporette ne mettent pas ça. Elles ont plutôt des habits très unis, très stricts. C'est ça. Donc là, en effet, ça vient complètement contrebalancer les habitudes du monde corporette. C'est ça. Mais c'est aussi de cette manière-là où est-ce que j'ai réussi depuis une dizaine d'années à vraiment positionner mes clients à réussir leur commercialisation, que ce soit ici ou à l'international. Parce que le marketing, c'est une question de différenciation. Lorsque tu es différent, tu crées une voie. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare, quand je serai grande, je voudrais être Chayi Tong, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de ne pas attendre parce qu'elle n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit grande. Elle peut dès maintenant exercer son influence. Les enfants sont remplis de magie. Incroyable. Et ils peuvent nous inspirer. Absolument. Dès maintenant. Dès maintenant. Est-ce que vous avez souvent des jeunes femmes qui viennent vous voir pour vous demander comment est-ce que vous avez fait ou quel est votre secret du succès, de la réussite? Ou alors des jeunes femmes d'origine chinoise qui peut-être se disent... Parce que quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, on cherche aussi des modèles qui nous ressemblent. Oui. Et de se dire, tiens, il y a telle personne qui réussit, qui est une femme. Est-ce que vous avez souvent ce genre de demande? Oui, vraiment, vraiment. En plus, vous êtes à l'association des jeunes professionnels chinois. Oui. Donc, du coup, vous devez avoir pas mal de sollicitations. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est sûr que je n'arrive pas à les rencontrer une à une. Cependant, qu'est-ce que j'ai dit? C'est de toujours croire en soi et de rester en action. Parce que c'est pas vrai qu'en restant chez eux qu'ils vont trouver des solutions. Les solutions, en fait, ma grand-mère, elle m'a appris très, très jeune. C'est en discutant. C'est en rencontrant les gens plus grands, plus forts que nous, qu'on trouve des solutions. Des solutions. Oui. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Tout le temps. Tout le temps. Oui. Je n'ai même plus de zone de confort. C'est à force de pratiquer toujours, genre, OK, j'ai peur de quelque chose. En fait, le mot « fearless », OK, c'est pas parce qu'on n'a pas peur. C'est de savoir, même si, malgré qu'on a peur, on avance d'autre façon. On le fait « anyways ». C'est ça que j'aime dans la vie. Ne pas se laisser embrigader, pas ses peurs, en fait. C'est ça. Alors, Chahi, vous êtes une femme de pouvoir. Oui, parce que vous traitez quand même des... Moi, j'ai noté le chiffre de 200 millions, donc je vais y rêver cette nuit. Et je vais voir comment est-ce que je peux me mettre en action pour atteindre les mêmes sommes. C'est la fin de l'année, ça fera partie de mes résolutions pour 2020. Mais encore une fois, c'est pas de... En tout cas, moi, je ne suis pas rêvée par l'argent. Je suis rêvée par, en fait, le bien-être et la livraison. Donc, j'ai toujours, toujours beaucoup, beaucoup le souci de comment est-ce que les gens sont contents dans un projet. Est-ce que tout le monde est sur la même page? Est-ce que tout le monde avance? Est-ce que tout le monde trouve qu'ils sont meilleurs qu'hier? Alors, c'est ça qui est important. C'est l'évolution collective, en fait. Alors, en un mot ou en une phrase, que pourrait être votre superpouvoir? Mon superpouvoir, c'est que je connecte les gens ensemble! J'ai cette facilité-là. C'est-à-dire, peu importe que ça soit un enfant, une personne âgée, un homme, une femme, les gens de croyances différentes, de cultures différentes, de couleurs de peau différentes. J'ai tout le temps, je pense que mon ouverture et ma personnalité facilitent ma compréhension de l'autre. Et à ce moment-là, de pouvoir faire un pont entre les gens, de les amener à apprécier sous un autre angle de l'autre et de pouvoir travailler ensemble. Voilà. C'est ça mon superpouvoir. Très bien. En tout cas, ça sera le mot de la fin. Vraiment, merci beaucoup, Tchali. Et là, vous nous avez transmis aussi ce superpouvoir qui est d'être bien connecté, en fait. C'est parfait. Et on se sent très bien avec vous. Oui, merci. C'était Femmes et pouvoirs, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, mais aussi sur YouTube Femmes et pouvoirs et bien évidemment sur notre site www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501